Bonjour, je suis très content d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de sécurité parce que la sécurité c'est aussi une affaire de dev. Alors la sécurité pour les devs souvent c'est plutôt comme ça, non celui-là c'est un mail perso pardon, plutôt comme ça. Il faut pas cliquer, surtout ne cliquez pas. En fait c'est pas comme ça que moi j'ai découvert la sécurité. Il y a une vingtaine d'années j'étais étudiant et il y a un truc qui a changé ma vie, c'était Ajax. Pas celui-là, celui-là. Asynchronous Javascript XML. Ça voulait dire que d'un seul coup j'allais faire du Javascript déjà, pas beaucoup, faut pas exagérer, mais j'allais avoir un site dynamique et ça m'a changé ma vie, j'ai voulu devenir très très riche. J'ai créé un site qui a eu un succès relatif, un MMORPG par point d'action. C'était à la mode à l'époque. J'ai eu une vingtaine d'utilisateurs, ce qui est pas si mal pour l'époque. Je suis pas devenu riche. Et mes utilisateurs, la plupart étaient très sympas, vraiment très sympas, mais pas tous. Alors j'ai découvert que, en sécurité, j'y connaissais rien. Et en plus de rien y connaître, j'étais plutôt du côté mauvais en plus. Je m'appelle Gaëtan Léwet. Je suis développeur Java. Donc j'ai essayé de tomber le script à la fin, pas exagéré. Et je travaille pour Meritis. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et plein de choses avec le handle E-Gaëtan, en particulier sur pas mal de sujets de programmation compétitive, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Je suis aussi le CEO principal du premier site mondial sur les blagues de chat. Je sais pas si vous connaissez. Mais bon, c'est pas le sujet non plus aujourd'hui. Ce dont on va parler, c'est d'applications web et de failles de sécurité. Le chiffre qui est important, c'est 72% des failles d'applications web sont liées au code applicatif. Moi, ça, ça me parle parce que moi, j'écris du code et me dire que près des trois quarts des failles qui existent dans les applications web viennent de moi, ça me réjouit pas complètement. J'aimerais bien que ça s'améliore. Pour ça, il y a l'OASP Top Ten, une fondation Open Web Application Security Project, une communauté ouverte qui va recenser pas mal de faiblesse logiciel et qui va mettre à jour très régulièrement, à peu près tous les quatre ans, une liste sur celles qui sont les plus importantes du moment. C'est une communauté ouverte, on peut la rejoindre assez facilement. Ça coûte 50 dollars pour devenir un contributeur de la fondation et d'avoir une adresse qui se la pète en oaspo.org. Je le ferai un jour, promis, mais pour le moment, je n'ai pas encore fait. À tous ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils ont des trucs, des WAF, Web Application Firewall ou d'autres trucs, non, il faut oublier, un outil ne va pas pouvoir offrir cette garantie de sécurité. Les failles qui viennent du code, elles appartiennent aux développeurs, il faut les changer nous-mêmes. Alors je ne vous le dis pas, le N, c'est Napoléon, mais je ne devrais pas vous le dire. Qui aime quoi ? Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une plateforme de popularité qui a un petit détail, les gens sont déjà décédés dessus, ce qui fait que j'ai beaucoup moins de problèmes, je peux parler à leur place, ce n'est pas trop grave. Et donc on avait Marie-Antoinette qui nous demandait de l'aide, elle n'arrive pas à se connecter. Je vais regarder rapidement, comme ça on va passer ça de côté. M-Antoinette, son mot de clé c'était brioche. Si je l'oublie, vous me rappelez parce que j'ai, voilà. Effectivement, le compte Emma n'a pas été validé par l'utilisateur admin. Première CWE, on a des informations sensibles qui sont un peu leakées là quand même. L'utilisateur admin, en fait, ce serait bien de ne pas le dire qu'il y a un utilisateur qui s'appelle admin qui a des droits particuliers sur la plateforme. C'est la première CWE que je vais vous montrer. On génère une erreur qui va donner des informations sur l'environnement, il faut essayer d'éviter ça. Une CWE, Common Weakness Enumération, ça va être une faiblesse identifiée, donc ce n'est pas une faille, c'est une faiblesse. La différence entre une faiblesse et une faille, c'est que les faiblesses vont être exploitées, vont devenir des failles, une fois que ce sera exploité. Les CWE, c'est assez simple, il y a un numéro, je vais vous donner le numéro, mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose, une description, une catégorie, puis ça va expliquer quelles sont les conséquences de la faiblesse. Alors, parmi les conséquences, si vous retenez ça, vous allez déjà pouvoir vous la péter un peu dans vos équipes, CIA, ça fait super sérieux, c'est tout ce qui va être les atteintes à la confidentialité des données, j'accède à des données, j'aurais pas le droit, l'intégrité, je vais modifier ou pas des données, et puis la disponibilité, est-ce que mon application devient inaccessible ou une partie des fonctionnalités de mon application devient inaccessible. En français, ça fait seed, je trouve ça moins intéressant. Et puis, vous l'avez peut-être vu, le champ du mot de passe, il n'est pas masqué, c'est pas bien, mais ça, moi j'en ai besoin, parce que quand je suis un peu stressé et que je tape, sinon je fais des fautes et c'est casse-pieds, donc vous ne la comptez pas parmi celles que je vous montre, mais il ne faut pas faire des champs de mot de passe qui ne sont pas masqués. Continuons, donc, il n'a pas été validé par l'utilisateur admin. Je vais vous proposer un petit outil qui va permettre de rejouer des requêtes. Il est beaucoup plus simplifié par rapport aux vrais outils de pentesting et autres, par rapport à la console du développeur, parce qu'il va correspondre exactement aux besoins que j'aide, vous montrer simplement ce qu'il faut. Donc, on a méthode, domaine, url, et puis on a le body qui est de ce qui est envoyé, et puis j'ai la liste des requêtes qui passent. Là, ça va nous permettre d'aller regarder qu'est-ce qui se passe exactement d'un peu plus près sur le login. Donc, je vais l'envoyer. Le compte admin, ok, donc on a la même chose, on a une erreur classique. Je vais essayer un truc. Je rajoute un petit apostrophe dans le login, voir ce que ça donne. Ah ouais, j'ai un truc un peu différent, là. J'ai une requête SQL. Ça y est, un truc. Ah ouais, maintenant, il est d'accord. Injection SQL, normalement, vous devez déjà tous savoir ce que c'est. La requête va être exécutée du code utilisateur. Donc là, j'ai ma requête qui va être construite par concaténation de chaîne. Et ce qui se passe, le petit truc bizarre que j'ai mis, admin apostrophe tiret tiret, quand ça va être concaténé dans la chaîne, ça va devenir ce qu'on trouve en bas. Et ce tiret tiret, en fait, c'est un commentaire en SQL. Ça veut dire ignore la suite de la requête. Donc on ne va jamais vérifier le password, en fait. Il ne faut pas faire ça. Dans tous les langages et tous les frameworks, dans toutes les librairies, il y a ce qui va s'appeler des prepare statements, qui va permettre de construire ces requêtes dynamiques, mais de façon safe, où on n'a pas ces problématiques d'injection. Donc maintenant qu'on a eu nos droits admin, je vais pouvoir valider le compte de Marie-Antoinette. Ok. Je vais te déconnecter. On se reconnecte, même Antoinette. Voilà, brioche. Bienvenue, stop. Ah, il y a une citation qui n'est pas encore validée. Ils peuvent être mes bourreaux, mais ils ne seront jamais mes juges. Ok. Voilà, il va valider. Seul l'admin peut valider un message. On va y regarder la requête. Seul l'admin peut valider un message. Elle est là. Tout ce qu'il faut. Un petit souci de témo. Seul l'admin peut valider un message. J'ai bien la chose là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Je vais regarder le Twitter ici. Ce n'est pas moi. Oh, j'adore ce site. J'y vais tous les jours. C'est mon site. Comment appelle-t-on un chat dans l'espace ? Un chat-télite. Oui, oui. Une autre. Un chat qui s'est blessé. Un chat fait mal. Voilà, c'est de l'humour. Bref. Mais comme c'est mon site, ça veut dire que moi, je contrôle ce que j'affiche aux utilisateurs. Et je vais pouvoir changer un petit peu le contenu. Je vais rajouter un petit fetch dedans. Et puis, je vais sauver. Là, je vais attendre qu'administrateur repasse sur le site. Et puis, une fois qu'il y a passé, ça va exécuter le petit bout de JavaScript que j'ai mis. Qu'est-ce qui se passe ? C'est la cross-site request forgery. Le site qui aime quoi ? Là, ne vérifie pas que les requêtes qu'il reçoit sont intentionnelles. Là, c'est mon site de blague de chat qui fait une requête dans le dos d'utilisateur et qui va faire le post qui va valider la requête. Je vous l'explique un peu différemment. J'ai mon site méchant qui est rouge. Quand l'utilisateur le visite, le site va faire la requête dans le navigateur de la personne qui visite le site avec la session sur laquelle il est connecté. C'est ça qui va faire que je vais pouvoir faire des requêtes sur le site bleu depuis mon site malveillant. Attention, les cross-origines ressources sharing, les courses qui sont assez importantes, ne protègent pas du tout des CSRF. La requête est d'abord envoyée. Il y a d'abord un preflight qui est fait. Ça empêche les ressources d'être affichées, mais c'est le navigateur qui le fait. Ça n'empêche pas les requêtes de passer. La seule bonne façon de se protéger contre les CSRF, c'est le fameux token anti-CSRF. La plupart du temps, dans vos frameworks front, dans vos frameworks back, il y a une documentation qui explique comment mettre en place. Parfois, il y a un petit côté magique. Il faut bien lire la documentation, comprendre comment ça marche, et l'utiliser. Ça l'avait pas mal non plus. Comment appelle-t-on un chat tout propre ? Un chavon. Ok, on arrête les blagues, parce qu'en soyons sérieux. Et donc là, j'ai ma citation qui est validée. Super. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai un message d'admin. Bienvenue, donne-nous tes meilleures citations et deviens le joyau du site. Ok. Qu'est-ce que c'est passé, non ? Message 1. Ok. C'est pas... Je le connaissais pas celui-là, il est bizarre. Regarde un autre. Oh mon roi, laissez-moi faire des chansons de L.O.A. Ok. Ok. C'est W639, j'accède à des données qui sont pas les miennes. J'ai une ressource qui a une clé d'identification et en manipulant la clé d'identification, je vais accéder à des ressources par la clé d'identification, mais sur lesquelles je n'ai pas les droits habituellement d'aller les voir. Elle s'appelle LIDOR aussi, mais je trouve que le nom est bizarre. Il faut faire un niveau de contrôle au niveau plus bas, au niveau de la donnée, sur l'autorisation. C'est bien que la personne soit identifiée, mais est-ce qu'elle a vraiment le droit, l'autorisation d'accéder à cette donnée-là ? Et une deuxième chose qu'on peut faire, l'identifiant que j'incrémente, on ne pourrait pas me faciliter et avoir un identifiant qui soit un peu moins devinable, j'utilise un UID plutôt qu'un auto-incrément, c'est un peu mieux. Et donc là, j'ai DagoDago avec son login et son mot de passe. Ok. On y va. DagoDago, DagoDago. Ko et To Luke. EttoLuke, je ne sais pas ce que vous avez remarqué, c'est culotte à l'envers. Pardon. Ok. Dago premier, je n'aime pas beaucoup les chansons, tu m'étonnes. Score, il a 100 étoiles. Je pense que les 100 étoiles, elles seraient mieux chez moi. Envoyer. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre de ces messages ? Eloi, admin, on va regarder. Oh mon roi, ouais, celle-là, on l'a vu tout à l'heure. Ok. Vous pouvez m'écrire Eloi, conseiller stratégie. Ok. Bon, pas grand-chose. On regarde quand même. Toujours N, le champion. Il est à 127 étoiles. Combien on a un anneau ? N, Antoinette, Brébioche. Nous, on est à 100 étoiles. Envoyer. Je vais essayer d'envoyer 1 à ce fameux Eloi, conseil stratégie. Ok. Est-ce que je pourrais, par hasard, le récupérer ? Non. Ok. On va vérifier. Hop. 1. Ouais. Ah. Oui, valider les valeurs utilisateurs côté client, c'est super sympa. On peut leur donner des super beaux messages d'erreur quand ils font n'importe quoi. Mais ça ne sert à rien, en fait, pour la sécurité. La validation de sécurité, elle se fait côté serveur, bien évidemment. Parce que le petit bonhomme rouge pas sympa, il s'en fiche de nos contrôles dans le navigateur. Lui, il ne va pas les passer. Ok, ça, c'est bon. Il y a un truc là. Cookie role user. J'essaierai bien de voir si plutôt que user, je ne pourrais pas être admin, en fait. donc là, je propose de changer la valeur du cookie dans tous les onglets de mon navigateur. Ok. Et ici, j'ai bien la partie où je suis devenu admin, qui est un peu différente. Effectivement, j'ai la validation et puis, je vais pouvoir me faire un cadeau. Top. Oups. 694. 714. Ok. Mettre une valeur dans un cookie comme ça, en se disant ouais, c'est important. En fait, les méchants, ils peuvent modifier les valeurs dans les cookies. Donc, il faut vérifier que la valeur qui est dedans, c'est bien celle que nous, on a mis et qu'elle n'a pas été modifiée. Un contrôle d'intégrité, très souvent, ça se fait par une signature. Et donc, oui, tout ce qui va être donné sensible dans un cookie, ça doit être signé pour qu'on puisse vérifier que c'est bien nous qui l'avons mise et qu'elle n'a pas été modifiée entre-temps. 694. J'avais un cadeau. On va aller le récupérer. M. Antoinette, brioche. Cadeau, code, 694. Super. et un truc ici. Je vais m'envoyer un message pour voir à quoi ça ressemble de plus près. M. Antoinette. Et puis, bonjour. C'est pas mal ça comme message. J'envoie. OK. Là, j'ai reçu mon message. Quoi, ça ressemble quand j'envoie un message ? Ah, ça, c'est rigolo. Pour ceux qui sont pas très anglophones, gift, là, ça veut dire cadeau. C'est curieux qu'ils me rajoutent un champ en plus. Et puis moi, gift, j'aurais bien voulu qu'il soit plutôt à vrai que plutôt à faux. On va regarder ça. Gift true. Ah ! Celle-là, c'est ma préférée. L'assignement de masse. Tout simplement, on contrôle pas quand on reçoit que les attributs que je reçois que je vais mettre dans mes objets, je m'y attendais vraiment. C'est souvent par fainéantisme des devs qu'on utilise le même modèle depuis notre couche de sérialisation, puis notre contrôleur, et puis notre modèle. Et puis, il a des champs qui nous servent dans notre modèle métier et qui pourraient être désérialisés comme ça. C'est pas bien. Il faut vraiment séparer nos objets et ne pas avoir les mêmes entre la base, notre modèle métier et notre contrôleur. Je ne sais pas si ça vous parle de ces trucs qu'on entend dans 2-3 autres comptes autour où ils nous parlent de qualité de code et d'autres trucs, mais c'est super important. Pour le faire de façon schématique, mon objet métier, il a comme attribut un carré, un losange et un rond. Moi, je m'attends à avoir le carré de losange qui est envoyé par le contrôleur. Et le mec méchant, lui, il m'envoie aussi un rond pour le modifier. Donc vraiment, on n'assigne que les champs attendus. Ça peut se faire en ayant vraiment un modèle différent ou alors de façon applicative avec du code, mais il faut faire attention. Voilà. C'était donc mon préféré. Donc là, j'ai dû recevoir un message avec un cadeau. On va aller regarder ça. Effectivement, code 798. On va l'utiliser. Code 798. Code 798. Code valider. Super. Il y a un autre truc qui m'avait... Je ne sais pas si vous voyez là, le meilleur, il est en italique. C'est sympa parce que l'italique, ça veut dire qu'il y a de l'interprétation par rapport au texte qu'on met dans le message. Bon, ce que j'ai... Oui, je n'ai pas vraiment envie d'envoyer de l'italique à l'admin. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Vous vous en doutez bien. On va plutôt envoyer un petit truc un peu différent et puis je vais lui demander de m'envoyer un message avec un cadeau. Il faut qu'il ouvre le message quand même pour que ça s'exécute. on attend un peu et c'est bon. J'ai reçu le message avec le cadeau depuis l'administrateur. C'est XSS. Ne pas confondre XSS et CSRF cross-site scripting. Et pourtant, ils ne l'ont pas mis comme ça dans les lettres. Donc, voilà, c'est confondant. Je ne neutralise pas correctement les tags qui sont dans l'HTML que je fournis à mon client. En particulier, il y a les tags de script qui ne sont pas neutralisés. Le code JavaScript va être exécuté dans la session d'utilisateur et va faire des actions dans sa session. Schématiquement, mon utilisateur très gentil, je lui fournis une page et dedans, l'utilisateur malveillant passe un pas en rouge, il a pu mettre quelque chose qui va s'exécuter qui est du script. Alors, il y en a plein de sens, plein de sortes, des persistés, des réfléchis, plein de choses différentes là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est tout ce qu'on va afficher, exécuter dans le navigateur de notre utilisateur, on doit le neutraliser parce qu'on ne peut pas faire confiance. C'est vrai pour de l'HTML et du JavaScript, c'est parfois vrai pour des choses un peu différentes. Quand on a du Markdown, par exemple, il peut y avoir des choses un peu bizarres comme ça ou du XML ou d'autres choses, ce qui veut dire que cette neutralisation, elle va dépendre du client qui nous appelle. Ça, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas forcément habitué. On a plutôt tendance à créer notre client et notre serveur en étant agnostique du client pour tout ce qui va être neutralisation des tags qu'on envoie à notre client, ça dépend du client. Ça dépend du format du client et donc là, c'est quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on connaît d'habitude. Top. Code 566. On va l'utiliser. Code 566. Code 566. OK. 229 étoiles. On commence à être pas mal. On n'est toujours pas passé devant lui. À combien il est, lui ? 256. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Est-ce qu'on pourrait avoir vu un truc tout à l'heure ? en tout cas, ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. « Yes ». Ne faites pas ça. On est en 2023. Il ne faut pas faire ça. plus jamais. Il y a quelques cas où c'est encore intéressant. Si vous êtes dans ces cas-là, normalement, vous le savez déjà. Pour tous les autres, ne faites pas ça. c'est beaucoup trop facile d'aller choper les réponses. Le social engineering, les réseaux sociaux, etc. Tout le monde se fait prendre. Donc, plus jamais ça. De la même manière, la marque de la première voiture ou d'autres choses, c'est pareil. On arrête. Donc là, maintenant qu'on est admin, on va se faire un cadeau. Code 622. C'est un code 622. C'est un code 622. M. Antoinette. Brioche. OK. Code 622. Qu'est-ce qu'on avait d'autre ? J'ai déjà saisi ? Je ne sais plus. Ouais, je vous avais dit que je faisais du Java. Ouais, je vous l'armais. Invalidecodeexception at admfakegaetan promogénérator. Je vous l'armais, on n'a pas pu tout lire. Désolé. Validate link 18 promogénérator.jar version 1.0 Une petite dernière fois. Parce que tout le monde ne fait pas du Java et n'a pas le plaisir de voir ça régulièrement. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on a le GitHub de l'admin. Je le répète, ce n'est pas moi. Moi, je fais du code qui est propre et qui est élégant et tout ça. Repository. OK. Promogénérator. C'est lui. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Utilisation de sécurendrome. Issue. Bug. Le pseudo-aléatoire est prédictible. Oh. La fonction aléatoire a un caractère prévisible par l'observation. n égale n fois 17 modulo 1000. En connaissant un code, on peut deviner les codes suivants. C'est plutôt intéressant. Qu'est-ce qu'on avait comme code ? 622. Oui. Ouvre moi la calculatrice. C'est le top-lay. 622 fois 17. 574. Modulo 1000, c'est facile. On prend juste les trois derniers chiffres. Code. 574. Yes. Alors là, je ne suis pas à l'endroit. Là, il y en a deux pour le prix d'une. Tout d'abord, ce random n fois 17 modulo 1000. il a un avantage, il est très très rapide. Mais non, ce n'est pas du tout un bon random. Dès qu'on a des opérations sensibles qui vont toucher de la sécurité, il ne faut pas trop se poser de questions. On utilise Secure Random. Il y en a un dans tous les langages, toutes les librairies. C'est celui-là qu'il faut utiliser, pas l'autre. L'autre, son seul avantage, non, en fait, il n'en a pas. Il n'en a pas. Bon, si, il est un peu plus rapide, mais c'est à peu près tout. Si vous, vous avez envie de la... Ouais, en soirée, le truc CSPRNG, CryptoGraphical Secure Pseudrandom Numer Generator, ça se la pète. C'est des trucs de matheux, c'est compliqué. Parce que nous, le x17, effectivement, mais les gens qui font des maths, qui font des choses intéressantes là-dessus, ils peuvent deviner des choses beaucoup plus compliquées que ça. Donc, je répète, Secure Random, celui-là, il a été validé par les gens qui savent comment ça marche. Ils ont bonne entropie, tout ce qu'il faut pour que ce soit safe. Voilà. Et puis, la deuxième. Alors, la deuxième, la deuxième, je l'aime un peu moins parce que pour celle-là, c'est d'abord de l'outillage. Et moi, je ne suis pas très outil, je préfère vraiment être sur la culture et de l'humain et des personnes. Mais pour celle-là, il n'y a pas le choix, ce n'est pas très compliqué. Avoir des composants vulnérables d'embarquer dans nos dépendances et nos librairies, ce n'est pas bien. Curieusement, ce n'est pas bien. Ça s'appelle le management des dépendances vulnérables. Il y a plein d'outils qui font ça très bien, des gratuits, des payants. Il faut les utiliser, tout simplement. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Est-ce que j'ai quelque chose là-haut ? Voilà, j'ai un cookie qui est un peu différent. Ça ressemble à un JWT. Pour ceux qui ont une très bonne vue, en même temps, ce n'est pas très important. Il y a des petits points qui séparent. Un JWT s'est séparé en plusieurs parties. Il y a une en-tête, un corps, et une signature en bas. Je vous ai fait une interface pour voir à quoi ça ressemble. Dans l'en-tête, ça veut dire quel algorithme utiliser pour signer le message. Dans le corps, on a ce qu'on a appelé un payload qui va contenir des données qu'on doit valider. Là, si vous remarquez, l'algorithme MD5, ce n'est pas un algorithme de chiffrement, c'est un algorithme de hachage. Ce qui est bien parce que ça veut dire qu'on va pouvoir régénérer un hache. Moi, j'ai envie de le régénérer avec un nom différent, pas Marie-Antoinette, mais admin, et je peux forger. On a vu, ça a changé là-haut, la signature a changé. Et puis, comme tout à l'heure, je vais l'appliquer dans l'ensemble de mes fenêtres de navigateur. et me voilà, admin. Je vais pouvoir me faire un cadeau. 705. Là, on remarque, 705, ce n'est plus le même x17. On a corrigé quand même, il ne faut pas déconner. 705. M-Antoinette, Rioche, 705. code. Nickel. On va regarder ce que c'est se créer un code cadeau. 1. On ne va pas tout claquer. OK. Créer un code cadeau montant une étoile. Confirmer. Ouais. Nouveau code. Oui, j'ai né à moi le nouveau code, s'il te plaît. OK. Code 192. On ne va pas le gaspiller non plus, il ne faut pas déconner. À quoi ça ressemble ? On a eu tout d'abord création, confirmation, génération. Création. Je lui donne un amende. OK. Et puis après, on a eu la confirmation. Je file l'id. OK. Et ensuite, la création. Création qui s'appelle generate. C'est encore un super domaine métier, ça. Il nous met n'importe comment. L'id. OK. J'ai envie d'essayer un truc un peu différent. J'ai envie de faire un create, generate, sans faire la partie confirmation. On voit ce que ça donne. Et puis, on y va. Zut. OK. J'ai mon ID. Et puis, de là. sur tout, on ne confirme pas. On génère directement. Et j'ai mon code. J'ai un petit souci. J'ai un mauvais contrôle de mon workflow. Quand les étapes ne sont pas respectées, il fait n'importe quoi. Effectivement, très souvent, on gère les cas faciles. Le cas passant. Celui qui écrit dans les user stories. Enfin, en même temps, notre métier à nous, développeurs et développeuses, ce n'est pas les cas faciles. On est aussi là pour faire les cas difficiles. Qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal ? Et donc, oui, effectivement, le petit bonhomme rouge, il ne va pas suivre notre workflow. Et dans ces cas-là, il faudrait qu'on réagisse correctement. code 40. Allons-y. Code 40. Recevoir. 1259 étoiles. Je pense qu'on doit être pas mal. Non ? Toujours pas ? 1286. 1286. Un, un, un. Et puis là, je commence à... On est un peu à sac. Yes, 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 yes. Ouais, d'abord. Avoir des pages admin qui sont accessibles comme ça, juste un peu cachées. non ? Si possible, tout ce qui va être administration, on le réserve aux gens qu'on a le droit de faire de l'administration, donc on se met dans un réseau interne, sur un VPN, autre chose, pour que ce soit pas accessible depuis l'extérieur. Ça facilite énormément la vie des gens méchants quand c'est accessible depuis l'extérieur. Donc, si possible, on fait pas ça. Allons-y maintenant. Quelqu'un a une idée ? Non. Elle est pas mal, celle-là. Non, 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 pas ça. Ouais, c'est bien beau d'avoir une autente, mais si on protège pas toutes les pages, c'est comme si on ne l'avait pas, en fait. On a un super beau château fort avec des serrures partout, sauf sur la porte de derrière. Et une fois qu'on est rentré dans la forteresse, eh bien, on est rentré dedans. Donc, oui, l'authentification, c'est partout. Et ne pas en oublier. Et ouais, celle-là, 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 non, je voulais pas... Non, non, non. Mais effectivement, il ne faut pas utiliser des mots de passe par défaut, c'est pas bien. Puis, je ne vais pas insister non plus. Non, je n'insiste pas. Ok, une page d'administration. Un nouveau inscrit, l'albatros, c'est marrant. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des stats, URL de rappel. Ok. 25% de nouveaux visiteurs. Ok, pas mal, pas mal. Bannir auteur. Oui, 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 oui. non. Oh, flûte. Slash interne n'est accessible que depuis le réseau interne. Ok. Slash interne, je ne vois pas bien l'URL. Est-ce que je peux vous la montrer ? je vais la mettre là pour mieux la voir. Kim Kowa, slash interne, ban 19. Il y a bien marqué interne dedans pour bien dire que c'est accessible que depuis le réseau interne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une callback ou une URL de rappel. C'est pour demander que je sois rappelé si ce soit une URL. Et j'aimerais bien être rappelé sur cette URL-là, en fait. Que ce ne soit pas moi qui clique, mais le serveur. Je vais sauver ça. On attend un peu. Et effectivement, j'ai été rappelé dessus. Ça-là est compliqué. SSRF, Server Side Request Forgery. Le serveur reçoit une URL et va l'appeler. Sans vérifier que la destination est attendue. Ce qui pose problème, là, c'est que c'est le serveur qui appelle l'URL. Là, dans notre cas, j'ai mes équipes d'Infra, d'Obs, c'est des gens très bien qui ont très bien protégé mon réseau. Donc vraiment, tout est inaccessible. Il n'y a que mon serveur qui a le droit d'appeler les couches derrière, la base de données, le fameux slash interne, qui est inaccessible depuis l'extérieur. Mais à partir du moment où c'est mon serveur qui fait l'appel, lui, il a les droits. Et donc, c'est super dangereux. C'est des choses qu'on retrouve assez souvent dans les files qui ont beaucoup fait parler d'elles. dans Log4j, il y a une partie SSRF derrière où on va appeler des URL de LDAP avec les droits du serveur, plein de choses comme ça. C'est compliqué. On ne comprend pas très bien nos développeurs qu'est-ce que c'est. Mais il faut faire très attention quand on appelle une URL. Ce n'est pas transparent. Il faut faire très attention à ça. Si possible, on évite. Tout simplement. Et donc là, maintenant qu'on a fait ça, et ouais, Emma est devenue la championne. Cool. De la même manière, les logs sur tous les événements de sécurité, c'est super important. Tout ce qu'on a fait là, normalement, si ça se passe sur une vraie prod, il faut que ce soit visible pour pouvoir être corrigé. Donc, c'est très important d'avoir des logs qui soient sur tous les événements de sécurité critique. Un login, tout ce qui va toucher la sécurité. Donc, le WASP, c'est des faiblesses logicielles. Il y en a 10 catégories où ce sont les devs qui ont un impact. Tout ce que je vous ai montré, c'est aux développeurs et développeuses de prendre ça en main dans leur quotidien. Il y en a une dizaine de catégories. Merci, Emma. Le souci, c'est que c'est quasiment illisible. Il y en a plus de... Je ne sais pas si c'est de mille ou plus. Mais le site n'est pas sympa. C'est compliqué. J'ai mieux pour vous. L'OASP Cheat Cheat. J'ai un accent aussi pourri en anglais que mes blagues. Désolé. Je sais que ce n'est pas comme ça que ça se dit. Mais c'est comme ça que vous allez le trouver quand vous allez le chercher. Pour toutes les technos, ça donne les clés sur comment faire. Comment faire pour avoir un jeton JWT qui soit correct. Comment faire pour éviter les CSRF dans une single page application. Toutes ces questions qu'on se pose pour tous les frameworks, toutes les librairies, ils vont expliquer comment faire. Et puis c'est là aussi qu'ils vont vous dire comment il s'appelle le Secure Random dans votre langage préféré. Il va falloir que ces questions de sécurité rentrent dans la culture de nos équipes dans le quotidien. On a commencé sur l'agilité, sur les bonnes pratiques de code. La sécurité doit aussi rentrer dans la culture de nos équipes. Et en parlant de sécurité et de culture, il faut aussi que ce soit la sécurité des personnes et pas que de nos applications. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Marie-Antoinette. On en a rigolé. C'était une femme étrangère à la Cour de France. Elle a été raillée, moquée, humiliée pendant une grande partie de sa vie. Elle n'a jamais pu exercer réellement son métier de reine. Quand je parle de sécurité des personnes, des applications de culture, faites en sorte s'il vous plaît que notre culture de développeur et de développeuse soit plus inclusive, que personne ne se sente comme une Marie-Antoinette dans nos équipes et que notre culture change et accepte tout ça. Merci beaucoup. question. Question ? Ou sinon, n'hésitez pas à venir me voir non plus dans les couloirs. Moi, ce n'est pas une question, c'est plutôt une précision. En fait, le WASP Top 10, il n'a pas pour but d'évaluer la sécurité d'une application. Le WASP Top 10, c'est juste de la formation. Quand on veut mesurer ou définir le niveau de sécurité d'une application, c'est le WASP Application Security Verification Standard. Ça, c'est pour définir le niveau et pour l'évaluer, c'est le WASP Web Testing Guide. Donc, il faut bien garder en mémoire que le Top 10, c'est de l'awareness, c'est des statistiques, c'est de la vulga. C'est un truc super important, en fait. C'était juste pour rappeler ça. Oui, exactement. Merci beaucoup. Bonne suite de salon. Et puis, à bientôt.